Nouvelle invitée sur le studio TV de Droite Cité. Nous sommes avec Marie Trélucan. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes la présidente de Unicité. On va parler avec vous du service civique. Et d'ailleurs, la première question, c'est comment se porte-t-il? Parce qu'il y a un questionnement actuellement sur son avenir. Le service civique se porte très bien en soi, puisqu'on a toujours des taux de satisfaction des jeunes qui frôlent les 100% et des taux de satisfaction des structures qui accueillent ces jeunes, qu'elles soient associatives, la majorité ou des services publics, des mairies qui frôlent aussi les 100% avec des vrais impacts sur l'insertion. On en reparlera. Donc, il se porte très bien. Après, c'est vrai que le questionnement, c'est plus sur l'avenir et quelle est la perspective de développement. Les associations et Unicité en particulier, mais tout le mouvement associatif plaide pour un service civique universel qui soit généralisé, qui fasse vraiment partie du parcours éducatif de tous les jeunes entre 16 et 25 ans, selon le bon moment pour le jeune. Et ça, c'est vrai qu'on attend des clarifications sur l'ambition, en fait, que le gouvernement veut donner au service civique et à sa généralisation. Exactement, parce que c'est vraiment très important. On va leur redire dans la construction de ces jeunes. C'est se confronter à des réalités, c'est sortir de son milieu, c'est rencontrer d'autres personnes, d'autres champs d'activité. C'est vraiment important dans la construction même de sa citoyenneté. Tout à fait, le service civique a été créé par une loi de 2010, mais inspirée d'expériences précurseurs des associations, d'unicité bien sûr, mais d'autres qui ont vraiment convaincu par le terrain qu'une année de césure comme ça, parce que c'est globalement presque une année de césure pour beaucoup de jeunes, même si certains le font à côté de leurs études. C'est 24 heures minimum par semaine. Mais souvent, c'est vraiment une césure entre 16 et 25 ans. Ça a été un peu construit comme ça, un peu comme un nouveau, pas service national, mais une étape de service à la société, mais où on apprend, on s'éduque autrement par l'action citoyenne concrète. Et c'est entre 16 et 25 ans. Donc, on a des parcours de vie et c'est connu comme un dispositif d'engagement. Mais pour beaucoup de jeunes, c'est un dispositif de rebond, par exemple, où après 16 ans, beaucoup de jeunes, certains jeunes sont malheureusement trop nombreux, décrochent, voilà. Certains ont décroché même depuis avant et sont en échec. Et donc, pour eux, notamment, passer huit mois à aider des personnes âgées, à mener des actions environnementales, à faire des choses utiles pour la société, c'est une manière de regagner confiance en eux, de rebondir, de recroire qu'un avenir est possible pour eux dans la société, puis pour eux tout court. Et donc, c'est essentiel. Après, à l'autre extrême, des jeunes, je plaide beaucoup pour l'obligation d'un service civique de six mois au moins, comme Polytechnique, dans les parcours des grandes écoles, par exemple, notamment de la fonction publique, mais pas que. Moi, j'ai fait l'essai que pour moi, tous les étudiants de grandes écoles devraient faire six mois sur le terrain auprès des réfugiés dans les quartiers pour se rendre compte aussi, quand on ne vient pas de ces milieux-là, de ce qui se passe vraiment dans la vie des autres, parce que quand on va être amené à prendre des responsabilités, c'est quand même important. Donc voilà, aux deux extrêmes. Et puis après, il y a tous les jeunes du milieu, entre guillemets, qui, après le bac, se cherchent et pour qui, comme en Allemagne ou au Danemark, faire une année de césure après le bac, c'est évident au lieu de se précipiter à s'inscrire à la fac alors qu'on ne sait pas ce qu'on veut faire de sa vie. Et on a 61% d'échecs en L1 parce qu'en fait, c'est de précipiter. Donc moi, je plaide aussi pour qu'on propose à ces jeunes après le bac, s'ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire, de prendre le temps, de s'engager, faire un service civique, c'est quand même indemnisé. Donc ils ont un peu de sous. Il y a des formations, il y a des temps d'accompagnement où ils peuvent, du coup, être utiles, mais en même temps réfléchir à ce qu'ils veulent faire dans leur vie. Et ce service civique universel pourrait être une réponse à la crise de démocratie participative dans laquelle on vit actuellement parce que vos études le montrent. Il y a un vrai impact. Il y a un vrai lien entre le service civique, la citoyenneté, son engagement dans la vie de la CT et demain, le vote. Oui, tout à fait. Les données ne sont pas encore. On va essayer qu'elles soient encore plus scientifiques. Mais c'est vrai que les données unicité, en tout cas pour le service civique en général, je ne les ai pas. Mais c'est que, en tout cas, 50% des jeunes, on a à peu près 10 000 jeunes unicité. Donc ce n'est pas le service civique. C'est 180 000 jeunes en 2021. Je pense à peu près. On n'a pas les données là. Donc ce n'est pas représentatif de tout. Mais on a une diversité parmi ces 10 000 quand même très importante avec 40% qui n'ont pas le bac. On a une vraie, on va dire, surpondération des jeunes plus en difficulté dans les jeunes d'unicité. Et nos données à nous, en tout cas, montrent qu'un jeune sur deux qui ne votait pas avant déclare en tout cas vouloir aller s'inscrire sur les listes électorales et aller voter. On a beaucoup de jeunes qui ont plus de 20 ans. Donc ils auraient pu voter dans les élections municipales, qui se sont inscrits et qui sont allés voter là et qui déclarent tous s'intéresser pour la première fois aux questions de société. Non, mais c'est gros, en fait, parce que pour aller voter, il faut quand même s'intéresser à ce qui se passe. Et donc c'est vrai que ça génère ça, parce que pendant huit mois, on est dans un environnement où au final, certes, on gagne un peu de sous. C'est une expérience qu'on peut mettre sur le CV, mais c'est aussi avant tout un temps qu'on passe à aider la société et du coup à réfléchir à son rôle dans la société. Et bon, forcément, on arrive à la démocratie. Ce n'est pas forcément lié, parce que beaucoup de jeunes considèrent. Moi, je veux être citoyen en aidant concrètement ces droits de cité. Cité, ce n'est pas que la démocratie, ce n'est pas que les impôts, ce n'est pas que tout ça. C'est aussi agir sur le terrain. Donc, eux, ils sont plutôt là dedans et les jeunes sont plutôt là dedans. Mais il y a le lien forcément de comment ça fonctionne. Il y a des temps de formation. On les appelle civiques et citoyennes dans le service civique qui étaient dans le modèle unisté, mais qui sont dans la loi prévue. Moi, je plaide le mouvement associatif. D'ailleurs, toutes les associations plaident collectivement pour qu'il y en ait plus. Il n'y en a que deux là obligatoires. Nous, on plaide pour qu'il y en ait au moins cinq ou six qui soient des temps obligatoires. Justement, pour faire le lien entre cette expérience là et comment je continue à être un citoyen demain. Et ça passe aussi par le vote. Exactement. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Présidente d'Unicité. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.